salut salut de retour dans la maison donc le on est samedi le but aujourd'hui c'est de rétablir l'électricité donc je vais m'attaquer à ça pendant qu'il fait un peu sec pendant que ma chérie est en train de continuer de mettre la laine de verre à l'étage donc je donnerai un coup de main après mais d'abord je m'attaque à l'élec donc un des gros points de la maison c'était le fait d'être accordé au réseau donc entre autres à l'élec en 3,80 le problème c'est que la distribution laissait désirer le compteur était plus aux normes et en plus gros souci l'installation initiale a été faite sans prise de terre donc il y en a quelques unes qui ont été repiquées dans la buanderie ou autre chose mais la première chose que je dois faire c'est de remettre une terre qui arrive au compteur enfin afin de tout virer et tout changer donc pour ce faire dans le pignon au dessus du compteur j'ai pu passer par les combles et là je peux sortir mon fil de terre donc le but c'est de le ramener au plus près au pignon le problème au pignon c'est que là je suis vraiment en limite de propriété parce que mon terrain passe jusque là et là j'ai un panneau qui a été fait donc avec du ciment autour etc pour les iodis donc j'essaye de voir si par là je peux en planter juste un petit ici d'un mètre de manière à filser l'arrivée de ma tresse et après je ferai une tranchée pour en mettre un autre plus loin là où le sol sera plus le petit piqué de 1 m est rentré donc comment ben barre à mine masse un peu d'eau pour finir et là ce que je fais c'est que je dégage un peu le ciment de manière à fixer ma barrette donc la barrette de coupure et de mesure est fixée je suis parti dans un joint à priori avec un tien quand même assez bien donc le but maintenant c'est de dégager pour pouvoir passer la tresse jusqu'au piqué et après le piqué pour pouvoir faire continuer la tresse donc pour ça c'est pioche et après le fil en provisoire je vais le faire monter le long là reprendre au collier ici dans l'alimentation électrique de la maison et repartir après au point pour récupérer l'autre donc on a branché notre fils de terre notre 16 carré qui va jusqu'au compteur et qui rentre au coin là bas donc c'est du provisoire j'ai pas de rils en avec moi nous l'a revenu à l'intérieur donc ce que j'ai fait c'est que des dégagés là il y avait l'ancien tableau électrique donc les arrivés on trouve tout ça ça c'était toute l'alimentation électrique du rez-de-chaussée qui est partie d'un goulotte on retrouve tout ça donc j'ai tout enlevé j'ai récupéré mes arrivées de mes trois fins et de mon note du compteur ça ça va être les fils pilotes pour les heures creuses un jour j'ai repéré au testeur pour savoir phase 1 phase 2 phase 3 les quels c'était comme j'avais trois filles rouges à ce sujet là je suis preneur de la formation au niveau du disjoncteur abonné est ce que le disjoncteur abonné est toujours bien câblé dans le sens de l'ordre des phases phase 1 phase 2 phase 3 de ma note phase 1 phase 2 phase 3 c'est juste une petite info parce que comme je n'ai pas de quoi tester l'ordre des phases ici j'aimerais bien câbler correctement donc là j'ai bien tout nettoyé j'ai détassé un tasseau j'ai décalé un tasseau et je vais essayer de fixer pour nouveau nouveau coffret par dessus donc le fond du tableau est fixé la terre est ramenée au tableau sur le tableau j'ai rajouté l'interrupteur différentiel raccorder les trois phases le neutre dessus donc le nabec c'est en restant et ça c'est une boulotte qui passe dans le côté avec une prise en dessous je vais voir si je peux la récupérer donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre les différents disjoncteurs le coffret est monté donc comme c'est un coffret provisoire il est tout simple j'ai mon différentiel là dessus j'ai un petit module qui me permet de remonter en haut après je retrouve tous mes disjoncteurs le problème c'est comme on est en triphasé je savais pas trop comment faire la répartition donc j'ai trouvé ce système là chez le grand c'est un peigne avec une tête particulière où on retrouve les quatre fils et après on retrouve phase neutre phase neutre phase neutre donc là c'est un six éléments donc je retrouve ici phase une phase deux phase trois phase une phase deux phase trois et le module qui est plus loin ce sera c'est une prévision pour un boîtier secondaire donc là j'ai raccordé ma première prise dessus il ne reste plus que ce peigne à mettre par dessus et on va pouvoir tester j'ai refermé le tableau temporairement j'ai juste une prise alimentée c'est celle qui passait dans la goulotte de l'autre côté donc la prise est là et ça va être le moment de vérifier l'installation c'était recommandé sur un site c'est un testeur de prise donc il y en a pour 20 euros en surface de bricolage donc ça permet de savoir si la prise est bien câblée s'il ya bien la présence de tous les fils et surtout un moyen de tester le différentiel dessus donc les trois l'aide c'est que tout est ok je vais tester le différentiel non 10 mili déclenche pas 15 mili déclenche pas 20 mili il déclenche donc l'installation est bien sécurisé c'est ce que je voulais fin de cette petite vidéo sur la le rangement de l'installation électrique donc j'en ferai une prochainement sur la mise à nu des l'isolation sous rampant donc pour avoir un petit avis de la de la charpente mais avant je voulais au moins remettre une prise électrique dans la maison de manière est un peu plus tranquille autre chose que je voulais faire c'était tester mon chauffe-eau il est branché pour l'instant il chauffe pas trop donc ça sent pas bon mais l'espoir fait vivre allez sur ce je vous dis à très bientôt et canaux